Alors, du coup, on va regarder Kotlin, le fondamentaux du langage. Alors, déclaration de variable. Alors, comment ça se passerait en Kotlin, une déclaration de variable ? Alors, en pseudocode, j'ai variable A en numérique. Et pseudocode A en numérique. Et A prend la valeur 42. Écrire A. Voilà. On a un Kotlin, comment ça se passerait ? Alors, j'utilise IntelliJ, là. IntelliJ. Donc, du coup, il est intéressant parce que c'est un éditeur développé par ceux qui ont fait le langage. Je ne me trompe pas ceux qui ont fait le... Ceux qui ont fait Kotlin, là. Mais là, je cherche un truc, je ne trouve pas. Donc, c'est dans... Je ne sais plus, c'était où ce truc, là. Alors, 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 là, 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 là. Où est-ce que j'ai mis ça ? Bon, bon, ça se passe. Alors, Kotlin, comment on écrivait ce code ? Bon, du coup, ce... Est-ce qu'il faut déclarer... Ah, déjà. peut-être val a égal 42 je vois qu'il n'y a pas d'erreur juste un petit warning là c'est écrit variable a is never used je sais qu'il y a un print ouais à voir ce que ça donne toujours pas d'erreur il 42 donc c'était bon ça c'était du coup j'ai jamais fait de kotlin c'est donc tous ouais ce qui m'intéressait c'était de voilà c'était ça qui m'intéressait en mode console alors val a égal je sais pas égal 42 points 5 donc du coup voilà contre l'entrée pour exécuter à ok donc 42 points 5 et là on a le type double je remette à il ya 42 à 5 8 ok ok donc du coup en kotlin pas vendu pinte ou du double ok je note et si je viens print message int ok à je passe là ok donc du coup pour donc si on écrit ça en kotlin donc on peut dire que c'est qu'il va rouval je m'en rappelle plus là je suis en train de changer la philosophie non c'est un autre truc ça alors c'est val 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 de a égal 42 et écrire à a utilise print print line ok ça c'est l'équivalent maintenant comme c'est du fonctionnel on peut indiquer le type voilà on peut avec la syntaxe donc là c'est écrit le variable a en numérique donc du coup il ya on peut faire ça aussi comme ça ça aussi comme ça val a qu'il ya le 42 ok effectivement si je mets 42.5 maintenant je dois m'attendre à une erreur et c'est là avant que je compile alors flotte une poignée littérale d'aznott comme ferme tous et expecting c'est ça donc là on a une valeur décimale un flotte et on a déclaré en une avant ça passera pas j'ai essayé de pompier et voilà flotte une poignée d'aznott comme ça voilà je pense que si je mets double et 42.5 voilà déjà comment écrire à bon voilà déjà on a vu que l'affectation de variables classiquement que le mot clé val bon là la fonction print à l'universel et on peut donc voilà il ya 42 sans spécifier le type donc du coup je pense il doit gérer la différence de type parce qu'il doit voir après 42 c'est quoi donc après il met un hint mais sauf si on déclare le type de la variable faut pas se tromper voilà pour ses débuts en côte ligne